bonjour à tous je vais faire une petite série de vidéos sur l'imagerie planétaire j'ai de plus en plus de demandes de gens qui veulent des conseils par rapport aux images que je fais et voir des tutoriels sur comment je fais alors j'annonce tout de suite la couleur je vais pas faire de tutoriel parce que d'autres l'ont déjà très bien fait je pense en particulier au livre dirigé par Christophe Pellier et publié chez axilon c'est un livre complet sur l'imagerie planétaire donc je vais pas aller raconter en vidéo tout ce qu'il peut y avoir dans un livre comme celui-là et j'aurai du mal en vidéo à faire une somme aussi complète par contre il y a peut-être certaines astuces que j'utilise qui figurent pas dans ce livre là donc en fait je propose de décliner je vais faire une série de vidéos dans chaque vidéo il y aura une astuce et donc ce sera plusieurs vidéos à visionner vous pourrez aller directement à l'astuce qui vous intéresse en préambule quand même j'aimerais simplement poser deux bases ce qui est important en imagerie planétaire il y a deux choses puis je vais peut-être parler des spécificités de ce que je fais chez moi c'est à dire que j'observe depuis un balcon en pleine ville en plein paris donc c'est une situation quand même un peu particulière et qui explique en partie pourquoi j'obtiens de bonnes images je pense mais voilà ça peut donner des idées sur sur les choses qu'on peut chercher à optimiser de son côté pour avoir de soi même de bonnes images sans forcément avoir un balcon sans forcément être en ville après le balcon c'est pas magique même s'il y a beaucoup de fantasmes sur mon balcon j'ai beaucoup de propositions de gens qui veulent louer mon balcon malheureusement le balcon là on voit pas il est un petit peu long par contre on se rend compte c'est pas très large il n'y a même pas de quoi mettre deux télescopes donc désolé il y a 1m20 de large et je vais le garder pour mon télescope à moi en tout cas ouais non ce que je disais le balcon il n'est pas du tout idéal là le balcon en fait j'ai le sud derrière moi ce qui veut dire qu'en fait quand les astres passent à l'ouest je peux plus les suivre donc je loupe plein de choses comme ça par contre cette situation elle a des avantages en fait il ya un avantage pour la mise en température du télescope en fait le premier conseil que je pourrais donner c'est celui ci justement mettez bien vos télescopes à température et la mise en température en fait sur le balcon pourquoi c'est intéressant je suis en étage élevé donc ça veut dire qu'à priori personne va pouvoir venir me prendre mon télescope sur mon balcon donc il reste dehors la journée et en étant comme ça en fait exposé à l'est le télescope va prendre un petit peu le soleil le matin mais en fait rapidement l'après midi il bascule à l'ombre donc en fait toute la journée le tube est stocké au frais et ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire en fait de stocker son télescope au frais dans une cave ou dans un extérieur à l'ombre peu importe en tout cas faire en sorte que le soir quand on va commencer à observer le télescope soit le plus proche possible de la température en blanc c'est vraiment quelque chose de très important néanmoins quand on fait ça c'est pas forcément suffisant il ya un autre problème sur beaucoup de télescopes c'est les phénomènes de turbulences internes même si on était soigneux sur sa mise en température on peut avoir des problèmes de turbulences à l'intérieur du tube en fait bien souvent ce qui se passe vous avez peut-être déjà observé en allant en race campagne à des intersaisons il peut faire 3 4 degrés au thermomètre on voit quand même de la gelée blanche sur les pare-brise ou sur les prairies en fait le télescope qui va se passer la même chose en fait notre pare-brise ou notre prairie va descendre en dessous de la température ambiante en fait ces éléments rayonnent vers le fond de ciel le fond de ciel lui il est à des températures négatives plus basse que celle de l'air ambiant et du coup on peut avoir la tôle du télescope comme ça qui va en dessous de la température ambiante et ça c'est un gros problème parce que les éléments qui sont à l'intérieur du télescope au mieux ils vont être à la température ambiante qui sont isolés du fond de ciel il le voit pas donc au mieux ils sont à la température ambiante et là dans ces cas là on crée un déséquilibre avec la tôle du télescope et là il ya des remous à l'intérieur du tube qui apparaissent et donc pour éviter ça alors chez moi j'ai une solution simple c'est que mon télescope tout simplement voit pas spécialement le fond de ciel puisque au dessus il ya un autre balcon quelque part ça me gêne parce que j'ai du mal à observer au dessus de 50 degrés de hauteur donc pour faire les lunes très très haute quand elle monte au dessus de 60 degrés ça je peux pas ça fait partie des inconvénients quand on est sur un balcon et à la limite ça m'arrange presque que Jupiter et Saturne soient moins de 20 degrés en ce moment tout cas j'essaierai peut-être d'améliorer mon installation pour gagner quelques degrés mais ce qui est sûr c'est que je pourrais jamais aller viser la lune à plus de 60 degrés ça je peux optimiser tout ce que je veux sauf à faire péter le balcon du dessus c'est pas possible donc voilà là dessus il ya ce balcon là qui empêche le rayonnement vers le fond de ciel individuellement ce qu'on peut faire bah moi ce que je conseille aux gens en particulier qui ont des chemises de casse grain sur la chemise de casse grain il ya le bafle à l'intérieur du tube c'est souvent lui en fait qui rayonne de la chaleur dans le tube ce que je conseille c'est de ventiler le télescope le plus possible à la tombée de la nuit donc ouvrir tout ce qui est possible porte oculaire pourquoi pas ventiler si on a un ventilateur etc et après passer un certain temps alors là il faut expérimenter mais passer un certain temps je conseille d'isoler le tube l'une des bonnes solutions c'est de prendre un tapis de sol on trouve des tapis de sol de camping qui eux mêmes sont isolés pour pas avoir froid du sol donc en fait ils ont une couche qui est métallisée et ça ça isole très bien donc celui de découper un morceau qu'on relie avec du scotch on enfile ça sur le tube et ça va bien isoler du fond de ciel mais il faut vraiment faire ça une fois que température c'est quand même déjà bien refroidi sinon là on va avoir des effets de turbulences liées tout simplement au fait que le tube est trop chaud et comment savoir si on a ces remous à l'intérieur du tube ça c'est pas très difficile en fait si on défocalise une étoile on voit le front d'onde en fait qu'on voit on le voit ondulé dans tous les sens si on a de la turbulence qui est liée au ciel le front d'onde il va onduler sur toute sa surface en général dans tous les sens si on a de la turbulence à l'intérieur du tube typiquement sur les chemis de casse grains enfin sur beaucoup de casse grains on a ce qu'on appelle du rayonnement de bafle c'est à dire que c'est le bafle du télescope qui rayonne de la chaleur par rapport à la tôle du télescope et ça se fait un peu un effet de cheminée qu'on voit très bien en fait le front d'onde il est déformé juste vers le dessus sur un seul axe ça fait une belle cheminée ondulante et donc si on a ça on a bien ce problème de refroidissement trop fort du tube du télescope par rapport au bafle donc il faut expérimenter voir quel est le meilleur moment pour isoler le tube il y avait aussi une des astuces inventées par gérard terrain il me semble qui était de mettre des résistances chauffantes carrément sur le tube pour chauffer légèrement le tube et justement l'empêcher de descendre en dessous de la température ambiante donc ça voilà c'est le gros conseil de base et l'autre gros conseil de base quand même si on part pas avec ses prêts ses prêts requis ça va ça va pas bien marcher c'est d'avoir un télescope collimaté on le dit tout le temps dans tous les sens mais collimater votre télescope c'est très 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 important pour ça je renvoie notamment à la page de Thierry Legault il a une très bonne page sur la collimation en particulier pour collimater un schmidt 15 grains mais quand on a un télescope newton c'est un peu pareil au lieu de toucher au miroir secondaire on touche au miroir primaire le miroir secondaire sur un newton si on fait un réglage avec un laser ce sera déjà pas mal et le reste on peut le faire juste sur le miroir primaire et du coup il n'y a qu'un seul miroir à régler c'est facile après il peut y avoir des télescopes plus exotiques comme les casse grains les richetés chrétiens certains d'altir cam où là il faut régler deux miroirs dont l'un n'est pas blanc et là ça c'est beaucoup plus compliqué je vais pas rentrer là dedans mais en tout cas la collimation de base d'un télescope c'est vraiment facile mais c'est quand même le défaut majeur dont souffre la majorité des télescopes amateurs il y a beaucoup de gens je pense qu'essayent de collimater leurs télescopes mais soit ils s'y prennent pas bien soit ils n'emploient pas le bon grossissement je sais pas on y reviendra plus tard dans d'autres conseils pour comment vérifier sa collimation quand on est en train de faire des observations parce que ça peut toujours bouger il ya beaucoup de télescopes sur lesquels ça bouge donc même avec la meilleure volonté du monde ça peut ça peut bouger mais voilà en tout cas en tout cas c'est vraiment les prérequis de base dans la vidéo suivante je vais vous parler d'une autre astuce qui est justement liée à la collimation en fait parce qu'on observe de plus en plus avec des correcteurs de réfraction et avec ces correcteurs de réfraction en fait on décale l'axe optique si bien que si on a fait la collimation sans le correcteur et bien une fois qu'on monte le correcteur on perd la collimation ça c'est un petit peu embêtant je pense avoir trouvé une solution contre ça et donc c'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo suivante voilà à bientôt